Quelles sont les techniques pour bien parler ? Je vais t'en donner cinq aujourd'hui, cinq choses que tu dois travailler pour bien parler. Et ça, ça peut te servir tout le temps. Aujourd'hui, peut-être que tu travailles à distance et que tu fais beaucoup de réunions en ligne. Peut-être que tu parles beaucoup dans ton travail. Peut-être que tu aimerais parler avec plus d'aisance avec tes amis, avoir une belle voix. Je vais te donner du coup cinq techniques que tu vas pouvoir utiliser et travailler pour atteindre cet objectif. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et j'accompagne les femmes et les hommes qui veulent améliorer leur voix pour se faire plaisir en chantant et en parlant. Alors, on va voir plusieurs choses. La première chose, évidemment, tout en doute, ça va être de travailler l'articulation. Ce qui nous permet de distinguer les syllabes et les mots qu'une personne dit, c'est cette fameuse articulation parce que c'est ça qui va nous transformer en fait une sorte de brouhaha, une personne qui parle en des choses intelligibles. En fait, meilleure ton articulation sera, plus il sera facile pour tes interlocuteurs de te comprendre. Donc, pitié, pas d'exercice avec le stylo, le crayon pour travailler l'articulation. Ça, c'est un exercice qui est très contre-productif parce que cet exercice-là, en fait, il crée des fortes crispations dans la mâchoire et il ne fait pas du tout travailler ce dont on voudrait travailler pour l'articulation. Pour l'articulation, on va fouiller sur la chaîne YouTube, regarde dans les playlists. Je t'ai mis des exercices pour ça, d'accord ? Mais surtout pas l'exercice du crayon, il faut vraiment faire autre chose. Deuxième chose, ça va être de travailler ton timbre de voix. Beaucoup de gens cherchent à travailler le fait de, je ne sais pas, d'utiliser des mots, d'avoir des techniques de communication, etc. Mais en réalité, le timbre de voix est très important et il y a des études qui ont été faites par rapport à ça. Et c'est clair qu'une personne qui parlerait d'un son très monotone comme ça, ça va être moins sympa à entendre. On a besoin, en fait, si tu veux, d'avoir des différences, des écarts au niveau du cerveau. Et pour ça, il nous faut quoi ? Il nous faut des contrastes. Et donc, plus ta voix va être chantante, plus tu vas mettre des notes dans ta voix, plus ça va être intéressant à écouter, sympa à écouter. Et plus ta voix sera timbrée, donc là, c'est la texture du son, plus ça sera aussi audible et facile à écouter. Donc là encore, sur la chaîne YouTube, tu trouveras des exercices spécifiques pour travailler cette partie. Mais là, dans cette vidéo, je veux te recenser les cinq points à bosser si tu veux améliorer tes techniques de parole. Troisième point, ça va être le débit de parole, la vitesse à laquelle tu parles, d'accord ? Donc tu vois, regarde, là je peux ralentir mon débit de parole, je le fais exagérément maintenant. Mais je peux aussi parler à un rythme un petit peu plus soutenu. Là, si je me mets à parler beaucoup plus rapidement, tu vas voir que ça sera moins agréable à écouter. Et c'est comme si on avait accéléré la vidéo. Donc ça, il faut que tu prennes soin de tes interlocuteurs parce que si tu parles trop vite, et je sais que beaucoup de personnes ont cette difficulté et j'ai moi-même cette difficulté. Si tu parles trop vite, tu ne vas pas rendre ton discours accessible. La personne, elle va être là en train de… Oh là, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de mots et il va avoir du mal à être concentré sur ce que tu dis et il va décrocher. C'est pour ça qu'une bonne manière, ça va être de travailler ton débit de parole. Ensuite, quatrième point, l'éthique de langage. On a tous des tiques de langage. Donc, ça va être des fois des expressions, ça va être des fois des trucs avec la langue comme ça. Souvent, des petits trucs ou des gens qui se règlent la gorge, qui disent bon alors tu vois… Bon, et alors du coup, ils se règlent souvent la gorge ou ça peut être tout simplement les . Donc ça, il va falloir que tu identifies quel est ton tique de langage, d'accord ? Parce que si tu veux travailler dessus, peut-être que personne n'a osé te le dire en fait. Et si tu t'enregistres ou si tu regardes une vidéo dans laquelle tu parles, tu vas t'en apercevoir assez rapidement ou même tu peux demander à tes proches « Tiens, est-ce que tu pourrais me dire quel tique de langage j'ai ? On en a tous. » Et en fait, ça va te permettre tout simplement de travailler dessus. Même si tu ne t'en rends pas compte avant, ce sera très compliqué de l'enlever. Cinquième et dernier point qui va peut-être te surprendre, ça va être d'utiliser les silences. Utiliser les silences comme je viens de le faire ici à la fin de ma phrase va te permettre d'accentuer en fait une phrase que tu viens de dire, d'accord ? Une phrase très importante, quand tu la marques par un silence, la personne, elle va se reconcentrer sur ce que tu dis. Elle va se dire « Waouh ! Là, il est en train de me laisser réfléchir à ce qu'il vient de dire. Ça doit être une phrase qui doit être puissante. » Et rajouter du silence comme ça, ça te laisse déjà le temps toi de respirer. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Mais ça laisse aussi le temps à ton interlocuteur de processer sur ce que tu viens de dire et de vraiment bien apprécier tes paroles, de vraiment apprécier tes mots. Donc, le silence, c'est un outil qui est difficile à utiliser au début parce qu'on est souvent mal à l'aise avec le silence. Mais tu vas le voir que si tu l'utilises, tes conversations vont être de plus en plus puissantes parce que tu laisses du temps de respiration pour le cerveau de ton interlocuteur et il va avoir le temps de bien entendre ce que tu dis. Donc, ce que je t'ai expliqué là, ça passe aussi par un travail de la voix comme je te le disais et je t'ai prévu pour ça des exercices. Donc, si tu veux t'amuser à entraîner ta voix, à l'améliorer, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. En cliquant dessus, tu pourras remplir un petit formulaire avec simplement ton prénom et une adresse mail et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras reçu dans ta boîte mail une routine d'échauffement pour mettre en route ta voix justement avant de prendre la parole, et puis des exercices et un guide, une conférence qui va t'expliquer comment fonctionne ta voix, ce qui te permettra de t'en servir bien plus efficacement. Tu peux aussi partager cette vidéo, t'abonner à la chaîne et aider tes amis et faire connaître ces vidéos. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin et je te donne rendez-vous dans une prochaine. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.